Comment la carte la plus nulle du jeu est devenue la carte la plus utilisée du jeu, et bien c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à tous c'est Arkan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, la deuxième depuis mon retour en 2017. Et aujourd'hui on va parler d'une carte que j'ai vraiment pas traité avec respect au début du jeu l'année dernière, ça va faire à peu près un an que Clash Royale est sorti. D'ailleurs je crois qu'on a même fêté l'anniversaire de Clash Royale récemment, donc ça va être l'heure pour nous de revenir un peu sur comment le jeu a évolué. Mais je ferai une autre vidéo un peu plus complète sur vraiment tous les aspects du jeu qui ont évolué, tout ce qui a été ajouté. Mais aujourd'hui je veux revenir sur une carte qui pour moi était la carte la plus nulle du jeu, c'est le Zap. Et le Zap était vraiment très très peu utilisé en début d'année dernière quand le jeu a été lancé. Mais depuis elle a beaucoup évolué, dans beaucoup de mises à jour le Zap était inclus et il y avait très certainement des changements au niveau dégâts, la durée de l'étourdissement et autres améliorations. Et résultat maintenant c'est une carte que vous trouvez dans tous les decks. Et comme vous avez pu voir dans le premier replay que je viens de mettre, ça permet de one shot les hordes de squelettes quand vous attaquez avec par exemple votre mini pk ou votre cochon. Et ensuite votre cochon ne peut aller faire des dégâts comme il doit le faire. Ça permet aussi de faire un petit reset sur le Zap, le Zap qui n'était pas encore une carte disponible quand le jeu a été lancé. Mais c'est un peu l'arme ultime pour bloquer le Zap, le Zap. Vous faites une combinaison Zap et mini pk ou Zap et horde de barbares. Ça marche très très bien donc ça c'est sûr que ça sert beaucoup. Ça permet aussi de faire tomber les 5, la horde de minions par exemple. Vous leur faites, il faut que ça soit un bon niveau votre zappy mais sinon au moins ça les fait perdre presque toute la vie. Et une fois qu'elles arrivent sur la tour et bien une flèche de la tour et hop c'est parti. Ou encore juste pour faire tomber le baril de gobelins, c'est vraiment la meilleure arme. Mais je suis sûr que j'en oublie encore plein d'autres façons d'utiliser le Zap. Donc n'hésitez pas à me dire vous comment vous utilisez le Zap dans les commentaires de cette vidéo. Et je referai peut-être une vidéo en disant voilà toutes les façons dont utiliser le Zap. Vous pouvez à peu près l'utiliser de toute façon sur toutes les cartes. Mais il y a une façon d'utiliser cette carte qui est plus utile que d'autres. Comme toutes les cartes de toute façon pour bloquer ou pour attaquer avec un certain combo. C'est très important. Là par exemple on voit le cochon et le gel. Le gel ne s'utilise pas avec toutes les cartes mais le cochon gel c'est toujours un combo que j'apprécie particulièrement. Et que beaucoup de joueurs apprécient parce qu'il est assez redoutable. On va finir sur replay et ensuite on va regarder un autre replay où je vous montre une autre utilisation potentielle du Zap. Mais vous, vous pouvez également me dire dans les commentaires s'il y a une carte que vous avez vu beaucoup évoluer depuis le lancement de Clash Royale. Moi c'est le Zap mais par exemple les Barbares ou les Archers sont des cartes qui sont toujours très très jouées. Mais elles étaient déjà très très jouées au début. Donc s'il y a une carte qui pour vous n'était pas du tout jouée au début et qui est maintenant super utilisée mais que je ne vois pas. Et ne me parlez pas des cartes légendaires et tout parce que ça c'est arrivé après et ce n'était pas là depuis le début du jeu. Donc on parlera des cartes légendaires dans une autre vidéo. Ne vous en inquiétez pas. Alors deuxième replay comme vous pouvez le voir mon adversaire joue un deck aérien. Avec le géant mignon, la horde de mignon, le truc de lave. Je ne sais toujours pas le nom du truc de lave parce qu'en anglais c'est Lava Hound. Donc bien sûr comme beaucoup de decks avec le mollusque de lave, je viens de regarder le nom c'est pour ça. Eh bien il commence toujours avec ça ce qui permet d'attaquer assez fort avec le cochon et les mignons de notre côté pour jouer ce mollusque de lave. Après bien sûr il faut le stopper et là par exemple il joue assez bien avec son mineur pour venir faire tomber mon sorcier de glace. Mais j'ai décidé de ne pas gâcher mais d'utiliser un peu d'élixir quand même pour défendre sur ça parce que les poppies de lave font aussi très très mal une fois qu'ils sont déployés. Donc si vous n'avez rien pour les bloquer ou alors si ce n'est pas juste pour les bloquer, juste pour prendre les dégâts des poppies de lave. Généralement j'utilise des barbares parce qu'ils sont assez résistants et ils continuent d'avancer s'il n'y a rien au sol. Donc comme ça vous éloignez un petit peu le mal des poppies plus loin on va dire et vous les faites tomber avant qu'ils viennent taper sur la tour. Donc là on n'est pas trop mal. Il va sûrement me rebalancer son mollusque de lave assez rapidement. Sauf que moi dans cette situation je serai toujours vainqueur parce que j'ai besoin d'attaquer sa tour à droite et pas à gauche. Alors que Lee il vient toujours forcer à gauche alors que voilà moi elle est presque tombée. Donc je ne vais pas avoir beaucoup d'efforts à faire pour faire tomber ça. Il faut juste que je fasse une bonne défense de mon côté gauche. Il faut que ça fasse tomber un peu ça. Là par exemple il colle tout ça très proche. J'utilise ça pour faire presque tomber complètement en combo avec le sorcier de glace sa horde de mignon. Il faut que je fasse attention par contre à droite là vous voyez qu'il attaque. Il faut que ma princesse elle se retourne. Mais une fois qu'elle aura fait tomber tout ça... Ah il balance les flèches en plus pour faire ça. Donc vous voyez j'ai limite pris plus de dégâts sur ma tour à droite que sur ma tour à gauche. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Enfin lors de la première attaque on a un peu de mal à savoir ce que notre adversaire a avec son mollusse de lave. Mais sur la deuxième c'est un peu plus facile d'anticiper. Mais on sait qu'ils peuvent faire autant de dégâts en vous déconcentrant avec le mollusse de lave sur une certaine tour. Et de l'autre côté jouer avec autre chose pour faire pas mal de dégâts. Mais là il va avoir beaucoup de mal vu que j'ai fait tomber ces deux tours. Il a un sort de food. Je vais le prendre comme ça c'est pas grave. On va utiliser mon petit zap pour faire tomber tout ça. Je pense que là il va faire tomber la tour à gauche. Voilà parce que j'avais pas la princesse pour couvrir et pour finir le boulot du sort de lave. Mais normalement à 10 secondes de la fin si je m'en sors pas trop mal je devrais gagner. Et ça sera une victoire de canard. Voilà j'espère que ça vous a plu. Sur ce je vous dis à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501